Ah par contre Katelyn sait que j'ai jamais mis autant de temps à partir en pas-truc avec toi, c'est clairement impressionnant Attends, je t'attends depuis tout à l'heure et c'est des connards Attends en plus j'm'invite des connards alors que j'suis super passion avec toi T'as parlé quoi avec Aria ? Par les trucs des filles Ok j'peux savoir ou c'est des trucs perso genre ? Hum, c'est des trucs perso Salut ! Salut le myope ! Nan j'rigole J'rigole le 13b Arrête de dire ça Arrête ! J'rigole le bigleux What ? Faut être calmé mon vieux ! Eh c'est vrai, calme toi, calme toi, calme toi Ne me traite pas de binoclard Eh c'est bon, tranquillement C'est un malade Eh calme toi mon vieux Ne me traite plus jamais de binoclard Eh il a deux doigts de me démarrer le binoclard Eh crame moi, calme toi espèce de malade Vas-y démarre Eh ça enfin Eh mais calme toi mon vieux Eh j'vais te casser les verres, calme toi mon vieux Ne me traite jamais de binoclard Ah ouais tu veux ? Mais j'vais te péter la gueule Arrête, arrête, arrête Eh oublie pas La dernière fois que tu t'en es pris un jaune vous avez fini à 3 au sol Ah mais c'est ton frère en plus Ouais Ah mais attendez c'est une famille que vous êtes binoclard Hein ? Attends et ton grand-père il était binoclard ou pas ? On va le démarrer Eh oublie pas Oublie pas Attends 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 Eh c'est bon pousse 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 Est-ce que ta mère elle est binoclarde ? Ta mère ? Ouais ? Donc c'est des lunettes de soleil Pourquoi t'as ta matraque toi ? Non je l'ai sorti par erreur Non y'a pas de matraque Y'a rien Euh bon vas-y les binoclards j'y vais avec Kathleen Euh tu vois mes voitures elles sont euh euh bah j'ai que ma Stani Combien ? Premier garage ? Premier Premier Comment tu m'as appelé Anderson ? Premier On va prendre Laurence Oh Stani en B9 Mais non tu mentes je m'as pas envoyé un seul message On se rend sur le dernier 10 59 sur prosperity street J'ai vu qu'on est à 500 mètres Négatif à 128 on est actuellement à 400 mètres Tu me régales championne J'suis fier de ta championne Mais décote 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 Même en... même en vol de véhicule ? Oui Oh putain Eh la SPL arrêtez-vous ! Il est là-bas il est là-bas le con Le mec le mec le mec Vas-y il va faire de l'éton il va faire de l'éton il va faire de l'éton Il va remonter il va remonter Bah je sais mais pourquoi tu me gueules dessus ? J'sais pas Relax Il est où il est où ? Il est là il est là Il est là il est là Il nous prend pour des cons hein Vas-y attends je descends Oh ça va Voilà je tiens debout Il est là il est là Arrête de nous prendre pour des cons Connor Vas-y Cathy Effectuez un contrôle sur le quad s'il vous plait depuis tout à l'heure Il nous tourne autour Monte 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 Non J'ai dit tu montes dans l'auto je te tasse Vas-y je prends l'autre j'arrive Il y a eu une tentative de complicité de vol de véhicule On va l'arrêter les deux gros Dame 3,80 ou 10,56 d'un quad vert occupé une fois Pourquoi t'as direct ? Ouais dommage j'aurais pu faire une course poursuite Moi je m'en bats les coups je l'avais ma course poursuite mec D'ailleurs Kathleen je t'aime bien ma cousine Mais euh... Après je crois les règles c'est euh S'il monte t'as droit de taser Mais là pour le coup on aurait pu prendre la poursuite Moi je pense on part du principe que S'il monte on tasse que si on est pas en capacité de prendre la poursuite Si on peut prendre la course poursuite Why not my friend ? Allez laisse payer arrête toi t'as aucune chance mon vieux Arrête toi t'as rien fait de grave c'est pas la peine Nan t'as pas le droit T'as pas le droit de taser ? Je vais appeler Kathleen au moins c'est fait Juste faut que je me focus un peu sur la course poursuite T'as capté ? Les gars y'a de l'action vous crachez dessus ouais 10,50 des individus 10,50 des individus A 3,18 à 8 kilomètres Suspect appréhendé Putain quel génie bordel Yes Espèce de beau gosse Allo ? Ouais j'te rappelle Là du coup l'individu a fait un 10,50 Je le mets dans le véhicule et je viens récupérer le deuxième individu La camion qui rentre c'est code 4 au niveau des 10,60 de l'académie Ok parfait C'est un 10 sur 10 du coup pour la dame 54 On a arrêté la tentative de fuite et la fuite Et la tentative de vol on a les deux J'arrive Bisous Ciao Ah putain de merde Merde Faut que je la rappelle pour lui demander un truc les gars Oui Ouais juste est-ce que j'étais charismatique là à mon dernier appel ou pas ? Genre quand je t'ai dit Oui très Ok Grrr Merci Bon Du coup Rassure moi juste avoir une amende à payer c'est tout Ouais normalement ouais Comment ça normalement tu connais pas la loi ? En fait j'explique ça me fait un rapport en plus tu vois C'est à dire que moi je fais mon taf tout le monde est content Moi je suis content moi je passe au fil 3 et toi tu peux aller une petite amende Ok ok bah fais moi la mende et je pars tout de suite alors Non parce que t'inquiète Ah tu sais quoi tu vas la fermer ta grande bouche et tu vas m'écouter Ok De 3 à 40 pour l'unité pour la fuite du gaz pour vous indiquez les informations Je fais uniquement mon travail Ok ok bah ferme-la et emmène-moi la cellule et dépêche-toi plus que ça Vous savez je suis un agent avec du sang froid je ne réponds pas aux insultes Ah ouais ouais c'est ça c'est ça On m'a formé depuis très jeune âge moi Ouais c'est Bah je sais pas Ah what the fuck ? What the fuck ? Qu'est-ce qui se passe ? What the fuck ? What the fuck sérieux ? Qu'est-ce qui se passe ? Ca va Katelyn ? Pour un million t'es prêt à te faire tremper ? Voilà les gars là je l'ai dit en RP Voilà que les gars pour si j'ai une meuf elle me trompe Même pour un million je lui fais la guerre mondiale gros C'est même plus la peine qu'un... Nan wesh c'est ouf la tromperie c'est un acte de fils de pute wesh Non non c'est mort les gars là je dis tout ça en RP tout ça je rigole Mais les gars trompez pas vos meufs les mecs trompez pas vos mecs Les mecs meufs trompez pas vos meufs mec Ouais Katelyn ça va ou pas ? Oui je me suis rendu... Un massage ? Un massage ? Oui s'il te plaît Ouais mais euh... En fait je peux pas parce que... Oui dis lui qu'il me fasse un massage c'est débile Bah après moi les massages tu sais c'est... Bah euh... Faites un massage euh... Nan mais j'peux pas j'suis un homme 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 j'peux pas Bah si t'insiste hein Bah si t'insiste hein Bon bah bon courage Merci merci collègue t'inquiète T'inquiète le boss de rien Mais bah laisse pas tout seul accorder ça de coup C'est bon il a compris C'est bon il a compris C'est bon il a compris Nan bon il est pas si con Ouais attends euh... J'observe euh... L'officier Anderson qui fait un massage à l'officier Lorenz qui est par terre Arrêtez pas mais j'ai dit officier à tous tes débuts de phrases hein l'officier C'est bon C'est bon il a réussi Bon bah écoutez l'officier qui dit toujours officier je vous souhaite une bonne soirée officier Aïe Ça crée un argument cet officier C'est bizarre cet officier Ça va mieux t'où pas ? Appuie toi sur mon épaule Ouais bonne soirée officier Ouais bonne soirée officier Vas-y viens j'te monte J'te monte Dans la voiture J'te monte dans la voiture Prends du temps des phrases c'est bizarre Tu lis mes messages par contre tu dis jamais bonjour Ah oui j'suis à l'hôpital Peut-être parce que quand tu dis bonjour y'a tout le chat qui parle en même temps En fait j'crois vous rendez pas compte les gars En bref c'est code Ah mes codes ? Oui T'es sûr tu vas à l'hôpital ça va c'est trois fois rien j'te ai juste mis un petit coup de pare-choc Quoi ? Tu monte quand même Quoi ? T'étais quand même hard C'était hard ? Oui Oh c'est la première fois que mieux qu'une fille me dit ça Ça me fait plaisir Ouais bah alors euh... Ouais Tu peux rêver hein Au pire on ira au bénis Au pire on va au bénis Ouais bien au bénis C'est presque au bénis Ouais c'est le ramieux Putain arrête de manger j'ai trop faim Putain les gars j'ai vraiment trop faim moi aussi J'sais pas pourquoi hein Peut-être parce que je me suis réveillé tôt aujourd'hui Vous savez je me suis réveillé à quelle heure ? Je me suis réveillé à 10h C'est historique non ? Kai ? Oui ? J'en étais sur ta bouche pleine Tu sais que je me suis réveillé à quelle heure aujourd'hui ? Tu vas être fier de moi hein ? Dis moi 10h Pas mal hein ? Ça va ouais ça va ça va Tu te réveillé à quelle heure toi ? Aujourd'hui je me suis réveillé à 7h30 What ? Putain t'as des responsabilités toi hein ? Ça se voit hein ? Bah ouais Tu connais les gens de la nièce et ça Moi d'habitude je me lève entre 18h et... Oh what ? Ouais ? C'est sérieux mais... Excusez-moi C'est normal y'a un barrage ? Ouais bien sûr y'a une fuite de gaz ici Attends j'ai appelé Jackson Ouais merde Bah c'est pas à gauche ? Euh bah... Bah non c'est... Tu peux pas y'aller Mais tu peux pas y'aller Ah mais c'est au Beniz ? Mais oui Euh bonjour qu'est-ce qui se passe ici là ? Bitch... Fils de gaz Au Beniz ? T'as besoin d'unité encore ou pas ? Au Beniz ? Putain mais j'ai ma meilleure amie qui travaille ici Il m'a rendra si vous mettiez là-bas Merde ! C'est pour ça qu'elle m'a appelé Mets-toi dans la rue là Allez Kyle, concentre-toi Fais semblant de t'inquiéter pour centaine Anderson euh... Tu vois ? Je veux pas vous... Je veux pas vous voir euh... Vous laisser déborder par vos émotions perso Non non vous affectez pas Euh... Lorenz viens voir Santana ! Ça va ? J'ai appris qu'il y a une fuite de gaz au Beniz Ça va aller ? Bah ouais mais le truc c'est qu'il y a Sam qui est là-bas en fait Non ! Et toi ça va aller ? Et toi ça va aller ? Oui moi ça va mais le truc c'est que depuis telle heure Depuis tout l'heure je suis en train de dire à 180 que je veux rentrer Je me suis embrouillé avec lui Parce qu'il y a Sam qui est là-bas T'es où ? Je suis devant le Beniz mais côté euh... Côté de mon ancien garage Viens côté euh... Non non elle peut pas aller à pas le droit de s'interdire civil Non tu veux pas venir putain J'ai mon meilleur ami Sam qui est à l'intérieur messieurs dames Alors vous le sortez de là vous coupez le gaz Oh putain pardon ! Et il y a son offac aussi en plus Tu te calmes Non 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 pardon ! On est au premier an On va pas y aller On va pas y aller Si on va on meurt tout autant Si ça sert a rien qu'on passe de... Plus le tout le vient à la limite Tout ce n'est ce serait être fait C'est ce serait être fait Ça va ça va ? Désolé c'est bon Ça va je veux plus voir ça C'est bon c'est clair c'est clair Bienfaisz-moi monsieur Gallus J'vais voir Santana j'arrive Santana, 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 Rory Santana Ah oui Santana Ah oui Santana Ah oui Santana Oh oui Santana Les gars m'a trop mis une grosse lousse pour que je reste ici T'as pas vu une connasse avec un chasuble jaune ? Non Pourquoi ? Attends j'ai la pluie Allo ? Ouais T'es où la Santana parce que j'ai demandé à mes collègues s'ils avaient pas vu une connasse qui pue avec un chasuble jaune qui s'en a transmis On m'a rien dit Tu vois où il était l'ancien garage de Soa et moi ? Ouais mais faut que tu repasses, faut que tu viens de mon côté moi je peux pas me transiger comme ça Bah t'es où ? Bah je suis de l'autre côté en face du quincalier Ok mais est-ce que t'es à côté du mec qui aime bien le noir là ? Ouais Un mec de la canaïne Quoi ? T'as du quoi ? Un mec de la canaïne Un mec de la canaïne Ok bon vas-y Oh vas-y laisse t'ember Santana C'est juste que je m'inquiète, c'est juste que je m'inquiète pour toi et pour ça Non mais je vais bien Ok tu me le promets ? Oui et toi tu vas bien ? Ok Moi ça va Mais moi en fait je m'en fous un petit peu en fait vu s'il y a le Novak de Sam en fait Je suis en train de me ruger Je suis en train de me ruger sans suite Quoi quoi ? C'est qu'elle fait un rapport sur l'hymne de l'oeuf ? Sérieux ? Elle fait un rapport sur l'hymne de l'oeuf ? Ouais apparemment et en plus elle la balance au super bizarre T'es sérieux ? Ouais parce qu'apparemment il a le same qu'elle soit passée au fitter D'accord 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 Où la mire ? Tu peux m'expliquer ce qu'il vient de se passer là ? Euh c'est à dire ? Sergent ? Il m'a dit que vous aviez été affecté juste ici Et que malgré les ordres vous avez quitté votre poste Ah non parce qu'en fait je voulais juste aller voir si En fait parce que j'ai ma meilleure amie qui travaille là Saint Anna Je voulais juste aller voir si elle allait bien Et puis j'allais reprendre mon poste immédiatement Sergent Ouais mais le truc c'est que si tout le monde fait comme vous Merci p'tit vous Si toutes les unités affectées ici vont voir si leur collègue va bien de l'autre côté Ouais bien sûr Comment on fait ? Ouais bien sûr je comprends Après je pense pas que toutes les unités ici ont leur meilleur ami justement qui travaille au bénis Donc ça vous donne le droit ? Non absolument pas Bon On verra ça putain Retourne à votre place Oui sergent Balance Ça me dégoûte Espèce de grosse balance Tu n'as donc aucun honneur Ta meuf tu la trompe pas pour un million Mais moi pour gratuit tu vas me balancer au superviseur ? Eh bah la tête de la mère je vais tromper ta meuf avec toi Calme toi maintenant Eh vas-y je vais aller voir sa meuf Je vais la pécho et il va chialer Pleur Chial Pleur Miole Chial Pleur Miole Chouine Espèce de balance Oh non Ouais Miole Miole Chial Ouais J'ai la haine Tu te rends compte je me suis fait balancer On dirait que là Ah moi je supporte pas les gens qui me balancent comme ça pour euh Si c'est pour monter ça me dégoûte hein Y'a balancer et balancer Ouais y'a balancer et faire des rapports sur ses meilleurs potes euh 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 aussi ouais Ils ont une voiture d'ailleurs là Tfu Tfu Alic 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 Je prends une caisse Qu'est ce que c'est ? Comment ? Je peux combler ? Non mais mon collègue a un petit problème à la mâcho. Ah, d'accord. Allez, bonne soirée. Bonne soirée ! Ta c***** ! On a dit qu'est ce que c'est ? Il y a rien de l'autre ! Tranquillou Bilou ! Tranquillou Bilou ! Il n'y a pas à positionner comme ça ! J'en ai plein sur la tronche ! Aïe, 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 aïe ! En vrai, Kathleen, je t'aime bien. Mais le problème, c'est... Je ne sais pas... Il y a un problème. C'est toi le problème. Ça ne pourra jamais le faire, toi et moi, j'ai l'impression. Ah bah oui, je t'affirme ça. Et pourquoi tu penses ? Parce que t'es jeune et pas moi. Ouais, mais pourtant j'ai l'air cool, non ? Ouais, il y a un contrôleur fiscal qui va arriver au poste qui a des questions à vous poser. Un contrôle fiscal ? Un contrôle fiscal ? Oh putain ! En 88, on s'y rend. Cavale, cavale, cavale ! Oh putain, c'est la merde les gars ! Oh alors là, il faut cavale les gars ! Mais non, c'est pas pour toi le contrôle fiscal ! Oh putain, je fais peur ! Oh là, c'était la merde ! Pourquoi t'as pas fait tes impôts ? Vas-y, merci ! T'as pas déclaré tes revenus ? Je les ai faits à vendre cher ! C'est... c'est cher, hein ! Je te dis la vérité ! C'est... ouais, waouh ! Ah bah... Ha ! T'es riche, tu l'es pas ! Ha ! Bah en même temps, là, je te mens pas ! Ça fait trois mois, là, depuis que je suis allé speedy, j'ai une bonne prime, je te mens pas ! Ah ouais ? Ouais ! Merci les bandits ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! D'ailleurs, grosse dédicace, gros gros merci aux bandits ! Merci les banditos ! Ah, merci les banditos ! Ouais ! Représente les banditos ! Ouais, ouais, ouais ! Les voyous ! On remercie les bandits ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Continuez les bandits ! Allez, go, go ! C'est pour la fafa ! C'est pour les... C'est pour les souss ! Allez, la banane, la forme ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Y'a quoi, y'a quoi ? Y'a une manoeuvre qui pourrait déclencher l'explosion ! Oui, c'est nous les voyous ! Et toi, euh... T'aimes bien, là ? Ça va ? Ça mange bien, l'ananas ! C'est attention, quoi ! Coussi-coussa ! Hum... Ouais, en gros, ça va ! C'est tout à mon neveu ! Hein ? Nanana, mais je te... Je te parlais de manière générale ! Ouais, ça va, tranquille ! Ça va, tranquillou, tranquillou ! L'ananas, c'est mûr ! L'ananas, c'est mûr ! Bah, si l'ananas, c'est mûr ! Bah, si l'ananas, c'est mûr, alors ? Tranquillou ! Moi, je me prends pas la tête ! Je m'en fous ! Je profite ! C'est tout ! Mais t'as bien raison, hein ! Moi, tu sais, quand ma banane a poussé ! Avant, j'avais une toute petite banane ! T'as vraiment une vieille ! Avant, ma banane était tout, 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 tout ! Ouais, mais tu vois, je cherche pas à avoir des gros ananas, tu vois ! Ouais ! Je veux juste, tu vois, chill ! Bah, t'as raison, t'as raison, t'as raison ! Parce que c'est ça, le... Le secret d'une... Pour que ça mûre bien, en fait ! Tant pris, il soit bien gros ! Voilà, je cherche pas, tu vois, moi, je veux être tranquille ! On va s'en occuper, on va s'en occuper ! Ouais ! Hé, la balance, c'est bon, on va s'en occupe ! C'est bon, on s'en occupe, on s'en occupe ! C'est bon, j'en occupe ! C'est bon, j'en occupe ! Non, parce que j'ai une balance hors ! 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 Juste la prochaine fois, t'es pas obligé d'aller voir les sergents pour dire que j'ai quitté mon poste, tu sais ! Je vais te poser une question... Ouais, mais si c'était ta gonzesse, la Arya ! Je vais vous demander de partir, mais... Anderson, je comprends pas bien votre situation... Ouais, mais si ça aurait été Arya à l'intérieur, crois-moi, t'aurais pas tenu ton poste ! Vas-y, ciao ! Ils avaient été ta meuf ! Ta grognasse ! Vous quittez ou vous finissez au poste ? Je vais le démarrer, les gars ! Eh, vaut mieux qu'on me retienne, là, parce qu'il y a des coups qui vont partir, sinon ! On ira pour au Supervisor, après, Anderson ! Je vous embarque maintenant, j'attends un peu ! Je vous embarque maintenant, ou j'attends un peu ? Pourquoi ? Il a trop le sem, oui ! Pourquoi ? Non ! Mais frère, il croit que je vais avoir quoi ? C'est un baiser, frère ! Cache-toi ! Anderson, baisse-toi ! Ok ! C'est-tu du berlu, là ? Non, j'aime pas ! Ha ! Allez, hop ! Ça, c'est fait ! Ah merde, on doit y aller ou pas ? Oui, on peut y aller ! Fakai ! Putain, je l'ai en tête ! J'ai une musique où ça dit Fakai, il est en tête ! C'est chelou ! T'es sûre qu'on peut y aller ? Oui ! Ok ! 110 pour 54, vous êtes entendu le bureau supervisant ! Wouah ! Oh putain, les problèmes ! 3,27, on a un agent en plein milieu de la route ! Je vous fais un appel de renfort ! Vas-y, c'est grave ! Je me fais convoquer ! 25, j'y vais ! C'est bien ! Vas-y, entrez, entrez ! Pardon ? Merci ! Entrez, entrez ! Parce que j'entends mal ! Ouais, entrez ! Entrez ! Entrez ! Non ! Entrez ! Ouais, vous entrez, ouais ! Ok, parfait, comme ça ! Je suis déjà dessus ! On met la porte, très bien ! Vas-y, avancez ! Bon ! Je pense que vous savez pourquoi on est là ! Oui ! Ok, je vous laisse m'expliquer du coup ! Bah, j'ai tout simplement désobéi un ordre en quittant mon poste pour aller m'inquiéter en tant qu'humain justement de la santé physique, psychique et mentale de ma meilleure amie qui travaillait donc au Bénise l'incident où il y a eu la fuite de gaz tout à l'heure ! Ok ! Et ensuite ? Suite à cela, voilà, je me suis fait rappeler pour mon sergent de rester à mon poste, chose que j'ai respecté ! Ok ! Ensuite, j'ai cru apercevoir une jugulare gris Nardo qui tentait d'introduire le périmètre de sécurité. Avec mon collègue à ma droite, nous nous sommes rendus ! Et lorsque j'ai appris que c'était lui justement qui a été venu voir le sergent pour dire que j'avais justement désobéi à mon poste, qui était une raison donc certes une erreur professionnelle mais une raison humaine, humanitaire, perso. Au lieu, je pense, de prendre l'initiative de me remplacer temporairement ou de me comprendre, il a préféré justement aller prévenir un sergent qui, du coup, m'a valu une convocation. J'ai donc réagi à chaud et je lui ai dit que c'était une balance dans le jargon. Après, j'ai sous-entendu que c'était une balançoire entre guillemets, que c'était pas méchant, que j'étais prêt à m'expliquer avec lui, que j'étais un peu sur les nerfs. Et, entre guillemets, la balance, entre guillemets, c'est la manière dont je l'appelais, a surenchéri et a encore venu se plaindre envers vous. Ce qui m'a valu encore une convocation pour l'avoir traité entre guillemets de balance. Ok. Si vous faites une connerie et que moi je la remonte au command staff, vous allez me traiter de balance ? Non, sergent. Parce que là, pourquoi est-ce qu'un SLO qui remonte une information à un sergent, ça vous pose problème ? Bah, c'est pas un sergent non plus. Si. C'est quoi le rôle des SLO ? De devenir sergent ? Non. Non, c'est de remonter justement tous les incidents qui pourront être traités par les sergents ou le command staff. Entre autres. Donc c'est logique qu'il fasse son travail de SLO. Et en plus, c'était lui le superviseur sur l'intervention. Donc logique, une nouvelle fois, qui nous remonte les problèmes des agents qui sont présents sur l'intervention. Je comprends. Après moi, ce que je critique, c'est non pas de remonter l'information, c'est le jugement justement de l'information. Il n'y a pas à remonter une information humaine et personnelle comme ça. Je pense tout simplement que son jugement sur le coup était peut-être trop robotique et non pas humain. Merci. Tu peux me permettre ? Pow ! Pow ! Ok, on va faire simple, on va être très clair. J'étais au courant dès le départ, de par vos collègues présents sur place et de vos relations, que du coup, en effet, c'était des amis à vous qui étaient présents. Et possiblement, du coup, un collègue LSSD et également un ami à vous, le député Hopkins qui était à l'intérieur. Quand vous êtes arrivé sur zone, que ce soit très clair, il me semble bien vous avoir dit que oui, en effet, je comprends que ce soit vos collègues et vos amis en face, mais que je ne voulais pas vous pouvoir laisser prendre le perso dessus. D'accord ? Je voulais que vous restiez pro. Vrai ou faux ? C'est véridique. Bien. Qu'on soit clair. Donc, vous partez, je ne vais pas prendre des pincettes, je ne vais pas passer deux ans à vous courir après Anderson. Vous partez, vous assumez. Je comprends tout à fait l'aspect humain, il n'y a pas de soucis de ce côté, mais ce n'est pas à moi de faire votre taf. Encore moins quand je vous dis que je ne veux pas que le perso prenne le dessus. Je comprends rien. Le tour pour rejoindre vos amis, c'est non. Je n'ai en aucun cas fait le tour. Pour le coup, j'étais juste à une dizaine de mètres plus loin. Par contre, il est vrai que j'ai quitté mon poste. Pour moi, le problème, c'est non pas de remonter l'information, c'est la raison aussi futile qu'elle soit. Si vous mourriez... Laissez-moi finir, Anderson. Je vous laisse, je vous en prie. Vous avez quitté votre poste. Je vous en prie la balance. D'accord. Je vous ai dit que je ne voulais pas voir le perso prendre le dessus, le perso a pris le dessus. Pourquoi il parle de perso ? Parce que vous pensez que vous n'êtes pas capable de retenir le perso, que vous quittiez la zone pour être sûr de ne pas mettre en danger l'opération. Prenez du perso. Et que des civils rentrent par là où vous avez quitté votre poste et par conséquent se mettent en danger, plutôt que de rester et de désobéir à vos amis. Je vais le terminer. Je vais le remonter à ce argent parce que je vous l'ai dit, je ne vais pas perdre mon temps à vous remplacer. Alors qu'en plus, comme il vous l'a dit, j'étais en train de lire, donc j'avais autre chose à faire. Alors que vous étiez censé rester à votre poste. Deuxième chose, le fait de venir m'accoster lorsque je fais partir la jubilare où sont encore une fois vos deux amis. De m'appeler Balance et de ne pas assumer derrière. Et de par la suite me dire que vous n'appréciez pas le fait que j'ai demandé d'interdire en effet de venir vers vous pour vous dire de revenir à votre poste. Donne le micro, donne le micro, donne le micro, donne le micro ! Face à cette situation, en allant plus dans ma propre vie personnelle, pendant que si ma femme était à cette place, je ne tiendrais pas en place. Lâche le micro ! Ça je ne l'accepte pas. Lâche, lâche le micro ma gueule ! Lâche, lâche le micro. Oui, c'est dur dans ce genre de situation. Eh lâche le micro ! Si vous n'êtes pas capable de faire la différence entre votre vie perso et votre vie pro, partez. Il n'y a aucun souci, je ne peux pas vous sentir rigueur. C'est humain. Comme vous le dites. Cela n'est pas le souci. Très bien. Mais malheureusement, dans ce genre de situation, vous pouvez rester trop et vous le savez. Lâche le micro ma gueule ! Donc oui, je vous ai dit, en effet, qu'on réglerait ça ici. Lâche le micro ma gueule ! Parce que premièrement, un sergent entend et il n'y a pas de déformation. Lâche le micro ma gueule ! Et vous pouvez vous exprimer. Vous n'êtes pas là juste pour subir. C'est bien. J'entends votre version. Je comprends votre version. En revanche, je ne suis pas d'accord avec vous sur cet impôt. Je ne vous demande pas d'être d'accord avec vous. Premièrement, je me dois de rétablir ce qui s'est passé. Premièrement, vous dites que je n'assume pas de vous avoir cité Balance. Je suis venu dans le bureau des superviseurs en face du sergent et j'ai dit mot par mot le terme que j'ai employé, c'est-à-dire Balance. Tout simplement parce que je le pensais sur le coup. Je le pense encore. J'en accepte les conséquences. Pourquoi je vous ai parlé de votre femme et pourquoi je vous ai parlé de votre vie perso ? Justement parce que là, ça a amené du personnel. C'est-à-dire que c'était ma meilleure amie qui était en danger dans une situation à risque. Pourquoi je vous ai dit que ce n'était pas humain ? C'est parce que moi, à votre place, je vous aurais remplacé. J'aurais pris votre place si jamais ça aurait été votre ami, votre femme qui était dans cette situation. C'est la raison pour laquelle je ne suis pas d'accord sur le premier point. Quand vous dites que je n'assume pas, j'assume pleinement. Et quand, secondo, vous dites qu'il n'y avait pas à faire ça, c'est inacceptable. Écoutez, je vais être honnête avec vous. Si c'est à refaire, je le referai. Je n'ai pas dit que c'était inacceptable, Anderson. J'ai dit juste que je n'allais pas prendre de pincettes, vous partez. Je voulais très bien dire que vous partez et que vous assumiez les conséquences. Est-ce que j'ai dit que c'était inacceptable ? Non, vous n'avez pas dit que c'était inacceptable. Vous partez, maintenant vous assumez simplement qu'un sergent vous... Troisièmement, et pourquoi je remets en cause votre jugement là-dessus. Vous étiez en connaissance du contexte. Vous saviez que c'était ma meilleure amie qui était en danger. C'est ça, pour le coup, je vous arrête maintenant par rapport à ça. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ça aurait pu être ma femme à l'intérieur. Ah oui, oui, bien sûr, c'est pour ça, c'est pour ça, c'est pour ça, je comprends. Maintenant, vous étiez au courant du contexte. Et vous n'êtes même pas venu me rappeler une seule fois. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous m'avez vu quitter le poste, c'est à se demander si vous n'attendiez que ça. Vous aviez directement contacté le sergent sans m'appeler, sans essayer de me joindre, sans faire le moindre pas vers moi. C'est ça, justement, que je vous reproche un petit peu. Oui, je le comprends, mais je vais vous répéter ce que je vous ai dit. J'avais été très clair dès le départ. Je ne vais pas passer deux ans à vous rappeler sur ça, Anderson. J'ai été très clair dès le départ parce qu'en effet, je connaissais le contexte. Je vous ai dit que je ne veux pas que le perso prenne le dessus. Le perso a pris le dessus. OK, vous étiez en connaissance de cause. Vous êtes parti. OK, après le sergent est venu vous remettre en place. C'est tout. Ça marche. Écoutez, je vais me remettre au jugement du sergent. Sachez que si jamais il y a des sanctions, il y a des conséquences. Dans tous les cas, on peut dire ce qu'on veut. Je reconnais avoir fauté. Maintenant, il y avait certaines circonstances. Et dans l'ensemble, l'opération s'est très bien passé. À part ce petit manquement, je suis resté à mon poste et j'ai fait mon travail. Comme je devais faire. OK. Sortez du bureau deux minutes. Putain. Oh, putain. Il a lead une fuite de gaz. J'ai l'impression que c'était l'OP. C'était une descente, frère. Franchement, les gars, il n'a pas été clément. Il n'a pas été indulgent. Il a balancé. Il est de mauvaise foi. Je ne sais pas, frère. Franchement, là, je ne comprends pas, gros. Là, franchement, je ne comprends pas, les gars. Là, je ne comprends pas. Si je me fais blâmer, la tête de homme, je ne comprends pas. Parce que tu as vraiment dit des trucs vrais. Il y a eu quoi ? J'ai juste dit qu'un mec, c'était une balance, gros. C'est une histoire de merde, frère. Ça sert à rien de rester dans une ambiance comme ça, frère. Mais après, les gars, il ne faut pas généraliser. Il y a une balance dans le service, frère. Au contraire, ce n'est pas plus mal, tu vois. Mais bon, c'est... Moi, franchement, si je me fais sanctionner là-dessus, au final, ça en encourage ce genre d'attitude. Et ça en robotise le bail, frère. Pardon ? Rentrez ! Les gars, si je me fais blâmer, je suis mort. Bon, visiblement, vous avez compris le problème de tout ça. J'espère, du moins. J'ai compris. Tout comme le vocabulaire que vous employez. Peu importe à qui vous vous adressez. Vous êtes sur le terrain, vous avez votre uniforme. Il n'y a pas de la balance ou je ne sais pas quoi. Bien sûr, ça va de soi. Vous adoptez un... Comment dire ? Des termes corrects. Peu importe que ce soit un rookie ou un captain. Vous n'avez pas le traité de balance. Il remonte une info. D'accord ? Par contre, derrière, vous réglez ça avec la personne de manière civilisée. C'est ce que j'ai dit. Sans avoir besoin de... Non. Non. Si moi, je viens et que je vous traite de balance, que je commence à mal vous parler, ça ne va pas s'appeler régler les choses de manière civilisée. Ok, je comprends. Très bien. Donc, je vous préviens, là-dessus, je resterai là avec un avertissement oral. D'accord ? Mais si on a à nouveau un problème de ce type-là, ça sera un avertissement écrit. Cher, cher ! Dans votre cas de sanction, vous savez ce que ça veut dire derrière. J'aime en bas les couilles. Oui. J'aime en bas les couilles. J'aime en bas les couilles. Très bien. Merci pour votre compréhension, déjà, premièrement. Et après, c'est complètement normal. J'ai fauté, je suis sanctionné, j'assume pleinement. Tu comprends votre jugement ? Très bien. Bon. Dans ce cas-là, je vous souhaite une bonne soirée. Merci, sergent. Bonne soirée à vous deux. Bonne soirée, Anderson. Ah, ch'ti. Je m'en bas les couilles, je m'en bàs les couilles, je m'en bàs les couilles. Talsem. 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 Oh, je suis trop heureux, frère. Oh, je suis trop heureux, wesh. Oh, yes. Oh, shit. Oh, je suis trop heureux, sérieux. Je m'en bas les couilles. J'en suis à mon 2,99999999�m, mais je m'en bas les couilles, regards la rediff, frère. Regarde la rédive je danse Ouais c'est quoi cette histoire tu vas signer au Pegasus ? Ah vas-y ça va parter vas-y rentrer rentrer Quoi ? On a dit qu'on a des rondeaux Ah vous deux vous allez au Pegasus ? On va pas au Pegasus mais juste on reçoit des propositions Non mais attendez vous vous rendez compte que le Pegasus il s'est en train de recruter tous les chanteurs Mais pour l'instant il va ouvrir une maison de disques il veut nous donner pas mal de chanteurs Bah écoutez vous savez quoi ça va être simple faites ce que vous voulez ok Moi je voulais partir vous partez juste je veux qu'on me prévienne ok Comme ça je m'organise en fait j'ai en train de s'écrire quoi En fait c'est un truc que t'as pas compris C'est toi t'es lent Mais comment ça je suis lent Mais je veux mon contrat Tu vas voir un avocat en un jour c'est boucler Quoi ? Tu veux quoi ? Ecoute mon petit M'appelle pas mon petit Je suis lent je vous ai envoyé 50 000 instru Je vous ai envoyé 50 000 instru J'ai passé toute la nuit à vous chercher des instru Oui on a pas le contrat donc on ne travaille pas et on n'est pas rattaché Mais de quoi le 4A ? Le contrat ça y est ? Si il y a le contrat C'est quoi 4A ? Si il y a le contrat Ecoute écoute Non en vrai de vrai non je peux Non la signée tiens Re signée tiens voilà Tu as signé le contrat Casse pas les couilles avec ton contrat C'est le contrat de vrai Fais des onres C'est ça ton problème On produit nous hein On produit Tu sais on s'est appelé 6h pour faire un son Je sais pas si tu te rends compte Il est où le son ? Ecoute écoute On a trouvé une outro on a posé des trucs et tout Au dernier moment on s'est éclaté au sol on a tout supprimé Mais non Non vraiment c'était éclaté Donc là aujourd'hui t'as rien à me faire écouter là Bah en fait le son que je t'ai montré mais je sais pas ce que t'en penses Vas-y vas-y mets le Mais je te l'ai déjà mis Ouais mais j'ai regardé que le début Parce que j'ai écouté que le début parce que je me suis dit Là je suis un peu fatigué tu vois Je me suis dit demain au studio je serais moins fatigué J'écouterais mieux j'aurai une meilleure écoute Ah bah c'est vraiment fatigué hein Vas-y je t'en prie va derrière le micro et toi Attends juste avant de te faire écouter le son j'aimerais te proposer un truc Ouais dis-moi Est-ce que c'est possible de faire un compte Ecoute-moi bien En fait je t'explique Là on taquine en disant on va partir bientôt mais on est pas des bâtards Je pense que tu as bien compris Après si vous partez tant pis pour vous hein La vérité je veux pas beaucoup d'après vous Arrêtez de croire que c'est vous les stars Ca y est Là les stars c'est le sous record Ok Non mais comme je t'ai dit on est pas des bâtards On va pas partir Et euh Je voulais dire quoi je voulais dire Ouais tu peux nous faire un contrat où on signe un son Comme toutes les maisons de disques Mais le problème le contrat j'ai demandé à tout le monde Oh vas-y je le ferai moi-même Tu veux que je le fasse à ta place ? Non non je le ferai moi-même Je le ferai moi-même Parce qu'en fait Santana m'a dit elle le faisait Samy m'a dit elle le faisait Du coup moi je me suis concentré sur les instru Sur vous trouver des trucs Sur le logo Sur euh Sur une idée de Oui je comprends Eh je peux pas tout faire Moi ce que je me dis c'est quand même T'es le seul mec qui s'est investi dans un site internet et tout Avant le contrat genre Ouais parce que le contrat tu vois J'ai envie de te dire il faut en premier que tout soit en place Avant de vouloir faire signer des contrats Mais normal Non mais moi je suis d'accord avec toi Mais oui après c'est sûr c'est compliqué à mettre en place Mais on compte sur toi hein Monty Monty Bref euh Non juste moi je comptais sur des personnes Mais au final on peut pas leur faire confiance Du coup je vais tout faire moi-même Mais si ! Ah je pensais tu parlais non 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 je parlais pas de vous je parlais pas de vous Je vais tout faire moi-même Mais euh Prends un avocat Prends un avocat Il y a Freeman Il y a tu veux un numéro Ouais ouais je vais le faire je vais le faire du coup Est-ce que tu veux des numes ? Envoi envoie Euh Rien pour le label C'est relou hein Ah c'est relou Ça fait une semaine Ça fait une semaine Nos artistes ils attendent un contrat Il faut juste contacter un avocat Il y a personne qui le fait Et moi je peux pas tout faire Et euh aussi il y a Serge Vas-y j'étais à Maradio Envoie moi le numéro de l'avocat s'il te plaît là Je suis pas content J'allais t'envoyer ton numéro Je suis trop conne Envoie moi s'il te plaît Et il y a aussi Serge Ouais tu l'égouttes par envie C'est quoi ton truc Mais attends je vais t'envoyer Je vais t'envoyer Ouais et je disais il y a Je te jure Euh il y a aussi Serge Ah arrête de faire le PDG tu prends le rien Ça y est là je suis furac Je te jure il est là Il nous fait le PDG Et Santana nous fait la directrice artistique Godolf il nous fait le mec du label Vous prends les rien Bah ouais j'en ai ras le cul Ça fait une semaine Nos artistes ils attendent un contrat Ils sont en dedans d'aller chez Pegasus Parce que On leur a rien fait Rien fait Déjà je vais dire quelque chose Vas-y ça me déjà parle La phrase je parle Eh vous deux Vous la fermez ok Vous parlez pas là Allez vous asseoir sur le canap' Et vous la fermez Ferme ta grande gueule Ca il déjà ferme ta gueule Ca le petit gamin T'as 21 ans T'es en train de faire tes grosses couilles Et vous vouloir faire sous-screquentes sous-screquentes T'as jamais rien foutu Ça le croise merde Quoi ? J'ai pas envoyé 40 000 instruits dans euh... Mais ça sert à quoi t'envoyer des instruits ? Et il a mis des liens Youtube Il est content Ça sert à quoi ? Je te jure t'envoyer que ça Attends vous faites ma gueule j'ai passé toute la nuit à vous trouver des instruits incroyables Attends deux secondes Attends deux secondes Attends juste un truc Tu les a mis où tes instruits ? Tu les a mis où ? C'est un truc que j'ai créé moi-même Pisse de chien Ouais euh... Pour ça t'as fait quoi ? Mais Santana t'as rien fait ? Et comment t'ose parler ? Vas-y dis moi t'avais quoi ? Quand on sortit la dernière fois du studio t'as fait Euh ouais euh sous ça m'appartient etc S'il te plaît dis moi t'as fait quoi Santana ? S'il te plaît Santana dis moi juste un truc que t'as fait Et alors toi t'as mis des instruits ? Juste un truc Juste un truc Tu te sens chaud ? T'as rien fait maintenant va poser tes fesses sur le canapé Et écoute les gens qui bossent Il faut quoi ? Il faut des artistes Eh vas-y ça y est ça m'a soulé Eh Santana s'il te plaît stop stop Va t'asseoir Va t'asseoir Je m'assois pas Va t'asseoir et reste pro Non mais déjà c'est fermé à Sam aussi Eh ta gueule ! C'est bon ? Non non il n'y a pas de ferme ta gueule Toi tu vas ferme ta gueule Parce que là sinon je vais déchirer le contrat du street record Et le contrat du trio ça va être vite vu Moi je m'en ai mais qu'est-ce qu'on s'entend pour une testicule Déchire déchire Tu vas faire des menaces Petit con là tu veux que je te rentre un coup de boule ou quoi ? Non moi j'ai rien contre toi Sam Juste un problème contre les branleurs Et après c'est notre label et notre image à nous trois qui en prend Mais de quoi tu parles ? On passe pour des clowns après on branle rien Mais de quoi tu parles ? Rien foutu C'est pas toi le PDG ? Regardez regardez il va le partir Regardez il va le partir Continue continue Tu n'as rien foutu Vas-y c'est bien Regardez continue continue Tu Non mais les gars on va vous embrouiller pour lui Rien Tranquille Eh vous savez quoi ? Allez à Pegasus Quittez le label Allez à Pegasus il se rend meilleur que nous Il se rend plus pro Je vous dis la vérité on est des branleurs Santana c'est une branleuse On se prend rien Voilà je vous dis Eh ferme ta gueule Eh ferme ta grande gueule Eh sinon t'as pas d'ici là Mais arrêtez de vous embrouiller pour rien Non Eh donc ferme ta gueule là Tu dois faire soi-même dans ce... Tu parles à moi là ferme ta gueule à vous Eh je t'explique Mais je t'explique pas toi toi Tu fermes ta gueule toi aussi Eh je t'explique Eh Sam tu vas te détendre T'as échelle en Noël a bouclé deux secondes Mais vous vous embrouille pour rien Tais-toi Tais-toi Shadna là Tais-toi Eh vas-y bah je me barre Vas-y vas-y Ah vas-y Shadna s'il te plaît Vas-y Shadna viens Fais-moi écouter ton sang Euh autre part du coup Non mais viens parce que là Il s'embrouille des enfants Ouais c'est chiant c'est chiant c'est chiant Ouais Shadna je t'explique Tais-toi Sam Tais-toi je t'explique Tais-toi mon grand frère T'es rien de du tout T'es rien de du tout T'es pas mon grand frère Vas-y Sam prends tu fais ça Shadna elle est venu nous faire écouter son sang On se dispute là comme des gamins ça y est D'accord je peux savoir c'est qui qui a un éreur du tout Santana elle fait la grande gros Ça y est Santana t'as rien fait Tu prends ta gueule Tu t'as rien fait T'as rien fait tu peux déduire Ouais franchement je t'ai dit la vérité T'es bizarre toi Sam J'lui rien dit Pourquoi tu parles quoi t'es ta gueule T'as dit t'es pas mon frère Oh mais Lidl'off Frère je fais le sussure Eh Lidl'off t'arrêtes de susser Santana ou pas là ? Il a il a il Eh faut que t'arrêtes l'on donne Eh Santana c'est pas ta daronne là Eh je le défends Sam Avec ton grand pull merci là Vas-y vas t'asseoir là Toi ta chaîne en or en plastique frère Va t'asseoir aussi Eh vas-y ça me dégoûte On peut pas pousser là-dessus dans cette campagne Tu t'as mis un pantalon Envoye une clope Une cheville bizarre tu t'es crueux Qu'est-ce tu veux produire avec ça ? Si t'il te plaît qu'il faut des artistes Pour être directrice artistique s'il te plaît Bah on est là en fait Il y a des bosses Ouais mais y a pas de contrat Parce que Kayy il a rien fait Oh mais vas-y t'accueil s'il te plaît C'est à vous de faire les contrats Vas-y d'accueillir Vas-y d'accueillir Vas-y d'accueillir Vas-y d'accueillir J'en peux plus 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 2h45 je suis trop la haine Vas-y ferme-la Ferme-la Laisse-moi parler Mais si tu Me ferme-la Vous avez gagné ça y est Et toi Bon Si tu veux que je fasse tout Je trouve des contrats et tout Et bah soit coupé d'égal T'avais dit 50-50 du travail Mais qu'est-ce que je t'avais dit Je t'ai dit je me mets coupé d'égal Fais le truc alors Si tu veux Je te laisse pdg mais fais les trucs carrés Bah vas-y bah je vais contacter un avocat là Mais moi j'ai déjà pris 100 nîmes Là c'est trop tard De se réveiller après la guerre Mais quel nul t'as pris ? De quel avocat tu parles ? Moi j'ai un avocat qui Que je connais moi-même C'est Ilan Bah prends-le Bah oui j'ai aussi Je suis en train de l'appeler Prends-le vas-y Juste la Shedna des bases Tu devais nous présenter un son Moi j'attends juste le son Et après je te dis Je te dis mais on retourne mes avis Je te dis si on le produit ou non Et après t'inquiète T'inquiète Maros Bref Le son j'en ai pas J'ai pas de son Mais le son que je vous ai montré C'est un feat avec luna Dooms et Ake Ouais bah justement Et vous voulez pas de feat ? On a déjà entendu ? Et on peut pas aller vous écouter ? Ah oui vous l'avez déjà entendu ? Moi j'ai pas entendu pas de feat J'ai pas entendu Moi j'ai pas entendu Moi j'ai pas entendu Moi j'ai pas entendu Moi non plus Et pourquoi tu dis qu'on voulait pas de feat ? Ohlala Bah j'sais pas il m'a dit ça à Dooms J'étais stipulé dans le contraire J'ai même parlé à Dooms J'ai dit on autorise les feat avec les autres maisons de disques Ohlala Il faut juste qu'on soit au courant de l'artiste Qu'on soit au courant des musiques qu'il a déjà réalisé Et qu'on écoute la musique avant Shedna c'est possible d'écouter le son Il faut que ce sont les bleus feat Ah merci Dooms Ah non merci Shedna pas C'est pas mauvais Putain on fait que zoner J'en ai trop marre de cette vie de merde Moi j'suis bien encore avec toi le monna C'est quoi le thème ? T'as un truc à faire Zoner Zoner l'ennui Ok ok Ouais ouais Je crois que je vais être bien d'accord avec toi Ok C'est magnifique Et toi ? Ça n'est rien On est trop déclin frère ça me cache les couilles C'est bien Tu détruis ta pote sans fil Très fière de toi Shedna Ça m'foule une patate c'est tout A la recherche d'action depuis deux semaines en sécher A la recherche d'action depuis deux semaines en sécher C'est magnifique hein Elle t'est dépénis C'est ça notre vie On se fait drag-by les ENS viennent pas chers On travaille le LSS d'il ne veut pas On se fait kidnapper nos potes nous calculent pas Ils veulent m'accoucher si ça m'a fait Tous les journalistes nous brillent Petite frite Tu veux les lever toute la nuit A la recherche d'action depuis deux semaines en sécher A la recherche d'action depuis deux semaines en sécher Je suis que j'en ai De me s'en parli Tu peux faire ça Oui, excusez-moi LTE la fiale de fait déroule Je me fais trop chère en fait Ma voiture je veux plus abrocher Je t'appera que j'ai pas trop tibé Encore une journée où je sais que Je suis trop doux Putain ça me... Je suis lent à l'mal Personne ne fait rien ça me glop C'est juste un but de me buter Buter, buter Le rp civil avec musique Je suis dans le mal Y'a personne qui cap tous les soirs je suis seul Tous les soirs je suis seul Je suis comme ma solia dans les bâtiments Incroyable ! Et là c'est le refrain là ! Wouuuuuh ! Je suis de caille Mais ça me déficie de ce plageur un peu plus Depuis deux semaines on fait que zoner Tu n'ai pas mal Je te donne si un peu plus C'est tout noir ! Tu fais des bénis C'est sa notre vie À la recherche d'action C'est ça l'être À la recherche d'action A la recherche d'action Mais c'est qui qui pleure là ? Tu fais quoi j'ai demandé ? Le problème c'est ça l'autre vie Faudrait que tu coupes la fin Mais pourquoi ? Non mais c'est ça la blague en fait Ah ouais c'est en thème Je vous explique En une musique T'as résumé la vie de tous les civils de la santé T'es fort t'es fort Yo c'est ça Vas-y par par ça va toquer Vas-y on s'en fout Vas-y salut les sous